La Fédération Hospitalière de France a rendez-vous cet après-midi avec Manuel Valls car la violence est de plus en plus présente dans les hôpitaux. Mais alors pourquoi les pouvoirs publics ne font rien ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je vous reçois Frédéric Valtoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Hospitalière de France. Alors c'est quoi la réalité de la violence dans les hôpitaux aujourd'hui ? Ça se traduit comment très concrètement au quotidien ? Concrètement, ça se traduit par des agressions qui augmentent, par une situation qui se crispe et par le fait que les hôpitaux n'échappent pas finalement à certaines évolutions que connaisse la société. Pendant longtemps, l'hôpital était un sanctuaire qui était préservé. Et aujourd'hui, si ce n'est quelques incidents de temps en temps, quelques faits divers, mais aujourd'hui, on le sait, on nous le dit, au quotidien, la violence devient, j'allais dire, un phénomène qui augmente. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, à travers cette rencontre avec Manuel Valls, c'est l'interpeller fortement sur le sujet parce qu'on a besoin d'une réponse. Mais qu'est-ce que vous mettez dans le mot « violence », c'est quoi ? C'est des incivilités, c'est de la violence psychologique, c'est des agressions ? C'est ça, enfin je veux dire, c'est tout à la fois. Ça va depuis effectivement des incivilités, ça peut aller jusqu'à des prises, j'allais dire, des prises de bec physique, enfin, des agressions physiques. Ce n'est pas toujours, évidemment, des agressions à feu ou à l'arme blanche, comme il y a eu malheureusement l'été dernier à Marseille. On avait beaucoup parlé du sujet « violence à l'hôpital » suite à l'agression au couteau à la timone. Mais ça c'est le fait divers, mais l'arbre qui cache une réalité qui est beaucoup plus quotidienne, beaucoup moins médiatique et qui montre aujourd'hui qu'il y a un vrai sujet, il y a en tout cas une exaspération des personnels et une réalité qu'il faut prendre en compte. Et comment vous expliquez-vous que les hôpitaux deviennent des lieux où la violence a le droit de citer ? Vous parliez de sanctuaires tout à l'heure. Les hôpitaux, c'est des lieux ouverts, c'est des lieux qui accueillent en plus les personnes à un moment où ils sont peut-être plus fragiles, où l'exaspération peut monter plus vite. On sait la question des urgences, deux fois plus de Français aujourd'hui qui sont passés dans les urgences qu'il y a dix ans, 20 millions de Français. Et ces violences, c'est majoritairement dans les urgences ou pas seulement ? C'est aussi bien sûr dans les urgences, mais aussi dans les services psychiatriques, et pas seulement. Mais c'est vrai que les urgences sont un point d'entrée particulièrement sensible. Et les hôpitaux n'étaient pas habitués à organiser pour faire face à la violence. Je le redis, c'est des lieux ouverts, c'est des lieux qui accueillent tout le monde, qui soignent tout le monde, mais les hospitaliers sont là pour soigner. Mais ils ne sont pas là en plus pour gérer cette montée de la violence. Les hôpitaux sont des lieux ouverts, mais compte tenu du contexte que vous nous décrivez, est-ce qu'ils doivent le rester ? Ou alors est-ce qu'il faut mettre des vigiles, des caméras, des portiques à l'entrée des hôpitaux ? Vous vous demandez quoi, Manuel Valls, tout à l'heure ? Concrètement, on va lui demander d'accompagner les hospitaliers dans la montée de ce phénomène. Alors, est-ce qu'il faut mettre des policiers aux entrées des hôpitaux ? Certainement pas de manière systématique. Sans doute oui. Ah quand même, oui. Vous dites, vous allez demander des policiers devant les hôpitaux. Pourquoi pas, là où, effectivement, pour certains hôpitaux qui sont placés dans des territoires particulièrement sensibles, on pourrait augmenter les rondes, faire en sorte qu'en cas de besoin, la police réagisse plus vite. Il faut aussi favoriser le dépôt de plainte et faire en sorte que les incivilités soient signalées beaucoup plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Pourquoi les personnels ne signalent pas ces problèmes, ne portent pas plainte ? Parce qu'ils ont peur ? Parce que ce n'est pas la culture des hospitaliers, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur quotidien. Ils sont là pour soigner, la charge de travail est lourde dans les hôpitaux. Si en plus, il faut passer une heure ou deux au commissariat qui n'est pas toujours en proximité pour aller déposer une plainte, vous voyez. Donc évidemment que les incidents les plus graves sont répertoriés et donnent lieu souvent à la saisie de la justice. Mais ce n'est pas le cas pour toute cette petite violence au quotidien qui est impalpable, parfois indescriptible, mais qui pèse sur le quotidien des hospitaliers. Et qui aujourd'hui justifierait donc de mettre des policiers devant les hôpitaux ? Je ne veux pas qu'on puisse dire qu'on veut mettre des policiers devant tous les hôpitaux. Là où c'est le plus sensible, pourquoi pas la nuit par exemple, ou certains soirs lorsqu'on sait que ce sont des moments de pic de violence, par exemple le week-end, mais c'est peut-être quelques hôpitaux les plus sensibles. En tous les cas, il faut sans doute aider, on donne bien les subventions en commune pour qu'elles mettent de la vidéosurveillance. Il faut peut-être que le gouvernement mette un plan pour sécuriser les locaux hospitaliers qui, je le dis, on rentre dans un hôpital. Et tant mieux, comme dans un moulin, comme on dit, il faut aujourd'hui sans doute mieux sécuriser les hôpitaux. Frédéric Valdoux, en préparant cette interview, j'ai appris qu'au CHU de Limoges, il y avait eu des cours d'autodéfense qui avaient été donnés, qui sont donnés au personnel des urgences, cours payés par l'hôpital. Vous pensez qu'on doit en arriver là ? On en est là aujourd'hui dans les hôpitaux français ? Aujourd'hui, les hôpitaux mettent en place des solutions qui sont effectivement des solutions locales. Effectivement, autodéfense à Limoges, gros efforts de prévention. Pardon, mais quand on se pose deux secondes, se dire qu'on donne des cours d'autodéfense à des personnes hospitalières ? C'est-à-dire comment agir face à l'incivilité, comment on gère le stress et l'agressivité, et sans doute comment on essaye physiquement, essayer de se protéger dans un... Bon, si l'énervement monte vraiment, c'est ça ce qu'on appelle l'autodéfense. L'hôpital de Marseille a revu complètement l'accès de ces locaux la nuit suite à l'incident de cet été. Mais les solutions locales, elles existent. Les hospitaliers ne sont pas restés les bras croisés. Mais ce qu'on veut aujourd'hui... Les hospitaliers, non, mais le gouvernement, il est resté les bras croisés, c'est ça le problème ? Pour l'instant, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une émotion, M. Valls était venu à Marseille cet été, Mme Touraine aussi avait fait de belles déclarations sur cette réalité nouvelle de la violence à l'hôpital, et ça devait être suivi des faits. Aujourd'hui, on attend toujours la suite. Donc, ce qu'on demande en dehors... Parce qu'il n'a pas conscience de la gravité de la situation ou parce qu'il ne veut pas la voir ? Ça, on lui demandera tout à l'heure et il nous le dira. Mais simplement, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est qu'il y ait une mobilisation, des instructions qui soient données aux policiers et aux commissaires de France, à la justice aussi, de manière à ce que les affaires qui concernent les hôpitaux soient mieux prises en compte. Il faut peut-être aller faciliter les dépôts de plainte en les faisant à l'hôpital directement plutôt qu'au commissariat. Il faut réagir plus vite, etc. Frédéric Valtoux, vous êtes président de la FHF, la Fédération Hospitale de France. Vous êtes aussi conseiller régional UMP. Vous n'êtes pas en train de faire monter un peu la sauce à quelques semaines d'une élection ? Non, pas du tout, parce que ce qu'on décrit, je veux dire, ce sont des phénomènes qui sont connus, qui sont anciens. Et on va justement évoquer ces sujets-là en dehors de tout incident, pour ne pas monter en épingle un incident qui aurait pu défrayer la chronique. Donc plutôt à froid ? Ça veut dire qu'on veut justement des réponses à froid, qui sont des réponses qui demandent un investissement de long terme. Merci beaucoup Frédéric Valtoux, président de la Fédération Hospitale de France, d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada